Le premier objectif, c'est de sensibiliser les jeunes de notre association à la protection de l'environnement et puis à la gestion des déchets. Les faire participer aussi à une action concrète de bonne action, une action de nettoyage, et puis leur permettre aussi de passer un bon moment tous ensemble. On s'est mis quand même d'accord sur les districts sur lesquels on allait chacun intervenir, et puis on a communiqué les différentes zones sur lesquelles on pensait travailler. Ce matin, on a nettoyé le bord de mer au village sur lequel est situé le collège, donc le village de Lavegnau. C'est que les gens jettent beaucoup de déchets et ça pollue la nature, donc on voudrait la préserver. Défiler, déborder, faire des bouteilles de partout, je ne pensais pas qu'il y avait autant de déchets, enfin, dans mon village déjà, c'est catastrophique. J'habite sur une île, et de plus en plus, j'ai remarqué que le climat a changé, et aussi pour nos îles surtout. Il y a l'érosion et l'augmentation du niveau de l'eau, ce n'est pas bon pour nous. Et aussi pour le recyclage des déchets, c'est très important aussi pour nos élèves. On a divisé le nombre d'élèves qu'on avait en trois groupes. Un groupe de scientifiques, qu'on a surnommé scientifique, un deuxième groupe qu'on a appelé chasseur 1, et un troisième groupe qu'on a appelé chasseur 2. Les chasseurs étaient ceux qui devaient ramasser en dehors du périmètre qui étaient dédiés au ramassage pour les scientifiques, parce que c'était quelque chose de particulier. Et dans chaque groupe, on a demandé à des binômes d'élèves. Par exemple, un groupe devait ramasser le verre, un groupe devait ramasser le métal, et un groupe devait ramasser le plastique. Et enfin, le dernier groupe devait ramasser, au fait, tout ce qui n'était pas métal, plastique et verre. On a essayé au début d'avancer en ligne, mais c'est plus compliqué parce qu'au fait, on a remarqué que du côté plage, il n'y avait pas autant de déchets que cela, alors que du côté mangrove, il y en avait beaucoup. Donc finalement, on était plus sur les terres que bord de plage. On a ramassé les sacs plastiques, les bouts de verre, les métaux, et toutes sortes de déchets. On a ramassé des déchets en métal, en plastique. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'on a trouvé des brosses à dents, des bougies, avec des piles. Ce matin, on a peut-être ramassé, je ne sais pas, deux ou trois mètres cubes, je pense. Deux mètres cubes, je pense, de déchets ce matin, à peu près. Les agents du CET sont passés ce matin à 11h au collège pour récupérer les déchets qu'on avait ramassés ce matin. Et puis cet après-midi, on est venu nettoyer l'îlot Nukuifala. Mon message pour que les gens gèrent leurs déchets, c'est qu'ils peuvent ramasser les déchets déjà autour de chez eux et les trier. La première chose, c'est de ne pas jeter les déchets dans leur environnement, mais les collecter. Et puis essayer de faire le tri qui est possible de faire à l'endroit où ils sont, s'il y a un système de tri qui est mis en place. Ne jetez pas par terre, premièrement. Ne jetez rien par terre. Mettez tout à la poubelle. Et surtout, trier, trier, c'est le plus simple. Mon message pour moi, c'est de bien garder leurs déchets, de trier leurs déchets. Aussi, de faire attention parce que ça pollue la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada